Musique Dis-moi, à quoi tu t'abuses ? Musique 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 Otacon, ça va toujours loin ? Oui, mais c'est grâce au camouflage optique. J'ai un service à te demander, j'ai besoin de ton aide. J'attendais que vous le demandiez, que dois-je faire ? J'ai été capturé et je suis enfermé dans une cellule. Quelle cellule ? Il y a un gros appareil de torture à côté. D'accord, je vois. Ce n'est pas loin, j'arrive tout de suite. Merci. Musique C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu appuies sur la touche rond plusieurs fois, tu restaures ta vie. Si tu préfères te soumettre, appuie sur la touche célèbre. Quand ta vie atteint zéro, le jeu est terminé. Aucune suite au prochain épisode. Je me suis battu en Afghanistan, au Mozambique, en Éthiopie, au Tchad. La guérilla afghane me craint et me connaît sous le nom de Chalashaska. J'appartenais aux grues russes. Je ne suis pas comme ces limaces du KGB. Pour moi, ce n'est pas une torture. N'est-ce pas ? Vous n'êtes qu'un tas de sadiques. Ne me prends pas pour un de ces tarés en uniforme ! Alors, on commence ? Ok, c'est parti ! C'était comment pour toi ? On recommence ! Tu veux jeter l'éponge ? On n'a pas encore fini ! Tu es un homme fort ! Bon, je pense que ça suffit pour l'instant. Ah ! Nous vivons une triste époque ! Impérialisme, totalitarisme, perestroïka ! La Russie du XXe siècle a eu ses problèmes, mais au moins, elle avait une idéologie. La Russie actuelle n'a rien ! Il y a eu une lutte entre ordre et liberté, et de ce combat est né un nouvel esprit de nationalisme. Le patron a un ami haut placé dans la hiérarchie du gouvernement russe. À l'heure actuelle, il dirige la Spetsnaz. Il désire acquérir ce nouveau système d'armes nucléaires. Le hymne de représenter juste le premier paiement. Vous faites donc ça pour l'argent ? Qui parle d'argent ? Je ne veux que la renaissance de la Russie, qu'elle dirige un nouvel ordre mondial. Ça va, Snake ? Ouais, rien de nouveau. Snake, je peux faire quelque chose ? Ouais, j'ai mal au bras. Mon pauvre Snake, je veux augmenter le niveau d'antidouleur. Ok, mais alors tu oublies le bavadrine. Ce truc me donne envie de m'attiviner. Bon, n'allez pas si mal que ça, finalement. Naomi, je vous en prie, parlez-moi. Juste pour me faire oublier la douleur. Que puis-je dire ? N'importe quoi. Parlez. Je... c'est pas mon point fort. Je vous en prie, parlez-moi de vous. De moi ? Elle est dure, celle-là. De la famille ? Ce n'est pas mon sujet préféré. Moi, je n'ai aucune famille. Non, attendez. Il y a quelqu'un qui a prétendu être mon père. Et où est-il ? Il est mort. Je l'ai tué. Tu veux parler de Big Boss ? Hein ? Big Boss ? Je ne savais pas. Vous ne pouvez pas savoir, ça s'est passé il y a six ans. Snake et moi sommes les seuls à connaître ce qui s'est réellement passé. Alors c'est vrai ? Le Big Boss, c'est votre père ? Il l'a prétendu. C'est tout ce que je sais. Vous le saviez ? Et vous avez réussi à le tuer ? Mouais. Comment ? Il le voulait. De plus, il y en a qu'on soit de tuer. C'était un parricide ? Mouais. Voilà le traumatisme dont parlaient Mordis. Celui que nous avons en commun. C'est pour ça que vous avez quitté Foxhound ? Disons simplement que j'avais besoin de solitude. Et que l'Alaska semblait le parfait endroit. Snake ! Moi non plus, je n'ai pas de vraie famille. Juste un grand frère qui m'a payé mes études, bien plus âgé que moi, et même pas du même sang. Où est-il ? Il est mort. Je suis désolé. Snake, est une femme dans votre vie ? Quand on a vécu le nombre de guerres que j'ai vécu, c'est dur de faire confiance. Des amis ? Roy Gamble, tu me considères comme un ami. Et c'est tout ? Non, j'en avais un autre. Frank Jagger. Hein ? Le plus sûr lieutenant de Big Boss. Et le seul membre de Foxhound à avoir jamais reçu le nom de code Fox. Grey Fox. Il m'a beaucoup appris. Mais, vous avez essayé de vous entretuer ? C'est exact. À son zibar, il n'y avait rien de personnel. On était donc deux grands, professionnellement opposés, c'est tout. Et vous vous décriviez comme des amis ? Difficile à croire. La guerre n'arrête pas une amitié. C'est de la folie. Je l'ai connu sur un champ de bataille. Il était retenu prisonnier à Outer Heaven. Mais il ne se comportait pas comme un prisonnier. Il était toujours tellement calme, imprécié. J'étais un genou. Il m'a montré la ficelle. Vous le connaissiez bien ? Non. On ne parlait jamais de nourrir. Une sorte de rêve silencieuse. Quand je l'ai rencontré à nouveau, nous étions ennemis. On s'est affronté à Manu dans un champ de mine. Cela peut sembler paraître bizarre. Mais nous étions simplement deux soldats au boulot. Une sorte de sport. Les hommes et leurs cheveux, deux bêtes sauvages. T'as raison. Des animaux. Si vous étiez des amis, comment expliquez-vous le comportement du ninja ? Je ne sais pas. C'est dans vos gènes. Ils vous prédisposent à la violence. Ça me plaît à vous, les gènes. Naomi, pourquoi êtes-vous dans la recherche génétique ? Je n'ai jamais su qui étaient mes parents. À quoi ils ressemblaient ? Je suppose que j'ai fait de la génétique pour comprendre pourquoi je suis qui je suis. Donc, vous avez étudié l'ADN ? Ouais. Je pensais que l'étude de ma structure génétique me dirait qui je suis. Je croyais que l'analyse des informations génomiques d'un individu me permettrait de compléter les blancs de sa mémoire. Une mémoire stockée dans l'ADN ? On n'est pas sûr. Mais nous savons que la destinée génétique repose sur la séquence des quatre bases d'ADN. Alors, mon destin, vous connaissez ma séquence d'ADN, non ? Votre destinée ? Je suis désolée, je ne sais pas. Non, bien sûr, mais là. Vous êtes une scientifique, pas une voyante. Ex ! Non, mort. Je suis sur le chemin, relax. Je suis relax, mais j'ai rien à faire ici. Ok, je serai là-bas le plus tôt possible. Coucou, c'est moi. Où ça ? Et voilà ! Otagone. Oh, mais j'aurais réussi à vous avoir. Vite, sors-moi d'ici. Mais, mais lâchez-moi, ça fait mal. T'agrouille. Trou de façon de demander un service. Mais, mais, lâchez-moi. On dirait une cache de fond. Quelle odeur ! Regarde cet homme. Oh ! C'est le chef, tu ne dors pas. Si tu ne me sors pas d'ici, je serai le prochain sur la liste. Tes salauds ! La serrure ne s'ouvre pas. Il faudrait la clé de l'un des soldats. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai pensé que vous auriez faim. Si vous voulez des vivres, je peux vous en ramener plus tard. Voici un passe niveau 6 qui vous permettra de sortir de la chambre de torture. Tenez, prenez ça aussi. Qu'est-ce que c'est ? C'est un foulard. Je l'ai pris à Sniper Wolf. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais elle est gentille avec moi. Oh, on dirait le syndrome de Stockholm. Ici, c'est moi qui m'occupais des chiens. Après l'attaque, les terroristes ont voulu tous les abattre. Mais Sniper Wolf les en a empêchés. Elle m'a même permis de les nourrir. Elle aime les chiens. C'est une bonne âme. Ne lui faites pas de mal. Mais réveille-toi, imbécile. C'est elle qui a descendu Meryl. Bon, c'est tout ce que je peux faire. Ils s'apprêtent à lancer un missile nucléaire. Je dois les arrêter. Alors il faut que vous traversiez la tour de communication. D'abord, il faut que tu me sortes ici. Écoutez, je ferai de mon mieux. Se garde à la clé. Va falloir que tu l'attaques. Ça ne va pas, non ? Je ne suis pas un soldat. Je ne peux attaquer personne. Il faudra bien. Je vais te faire tuer. Oh mon dieu. Il est de retour. A plus. Attends. Oh mon dieu. C'est parti ! 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 C'est parti !